bonjour j'espère que vous allez bien j'ai envie de vous tourner ma vidéo produits terminés ce que je vais essayer de faire c'est de vous tourner cette vidéo à chaque fin de mois si j'ai suffisamment de produits terminés bien sûr donc on va commencer j'ai acheté sur le site qui est une maison française que j'ai découvert lors de ma dernière virée sur paris dans la boutique welcome bio bazar j'avais découvert leur petit sachet parfumé à déposer dans les commodes les armoires sur un bureau ou autre et en fait je me suis laissé tenter par leurs quatre formats miniature tac de lessive voilà ce que vous allez voir correctement j'espère et gros coup de coeur notamment pour deux alors il faudrait que je me rappelle lesquels c'est je vais les sentir de toute manière donc il ya le méga propre alors attendez parce que je filme différemment que d'habitude alors la meuf elle elle expérimente ça fait un an voilà comme ça donc le méga propre c'est cèdre et rose qui sont la lessive conventionnelle je trouve il ya le super frais cèdre et ilangue qui sent le bébé qui sent vraiment le mustalla je trouve on a le giga douce et cèdre et santal comme ça qui est un peu compliqué qui est assez frais mais pour autant c'est pas une odeur très boisé masculine comme on pourrait s'y attendre avec le cèdre et le santal et on a place des vosges qui est à la rose et au géranium voilà qui lui est très agréable un peu fleuri mais pas trop non plus fleur de champ quoi celui-ci je pense que je l'apprécierais énormément en bougies ou en brume donc est ce que je vais les acheter en full size en sachant que c'est de la lessive qui vaut assez cher il me semble qu'avec on peut faire 40 lessive et le bidon d'un litre je crois est aux alentours de 21 euros donc c'est de la lessive de luxe néanmoins je fais ma lessive moi même depuis bah depuis trois ans et et c'est vrai que ça manque un petit peu quand même les senteurs même si là j'achète une lessive en vrac senteurs pêche mais bon si elle était neutre ce serait un petit peu la même chose et là c'est vrai que le fait d'avoir testé ça et surtout d'avoir remarqué la différence parce que c'est pas une lessive qui sent bon uniquement dans le pot ça reste vraiment sur le linge c'est pas non plus en tétant les deux qui restent le plus c'est super frais et giga doux c'est les deux pour lesquels je pense que je vais craquer pourtant c'était pas du tout celles sur lesquelles j'aurais parié parce que celles que je préférais c'était les plus douces mais on les sent pratiquement pas ou très très peu sur le linge alors que celles-ci on les sent et qu'est ce que c'est agréable quoi enfin c'est gadget hein bien sûr c'est pas vital et il y a d'autres choses plus importantes mais franchement c'est super appréciable donc là je retourne sur paris en mars et je vais faire un petit saut à la maison carzon pour me prendre une voire les deux bouteilles je sais pas parce que bon si déjà je me trimballe toute la journée deux litres de lessive plus tout ce que je vais acheter à côté je pense que je vais être grave chargée mais ouais franchement je vous invite vraiment si vous avez envie de changer un petit peu de senteur de lessive au moins d'opter pour les petits formats et pour tester parce qu'avec ils disent qu'on peut faire normalement une une lessive moi j'ai réussi à en faire deux ou trois enfin deux grosses et une petite quoi et vraiment c'était très très qualitatif en plus avec la première commande vous avez 10% donc je crois que frais de port plus ça ça vous revient à un tout petit peu plus de 10 euros donc vraiment gros coup de coeur notamment pour giga doux et super frais j'ai terminé un flacon pur glow de la marque m skin care hop je sens que ça va être compliqué donc là je suis dans mon deuxième flacon et je viens tout juste de recevoir mon troisième parce que du coup j'ai pris l'abonnement le flacon seul vaut 30 euros et si vous prenez un abonnement qui est résilible à tout moment c'est 27 euros par mois donc moi j'ai clairement pris l'abonnement parce que je savais que je voulais faire minimum sur trois mois je veux pas trop m'avancer mais j'ai quand même de bons résultats alors je sais pas si vous allez voir sur ma peau bon après je suis maquillée bon au niveau du front j'ai toujours mes irrégularités mais j'ai nettement moins de petits boutons blancs comme j'avais bah tout le temps toutes les semaines tous les jours quoi donc voilà j'attends de voir comme je vous disais en story je vais soit vous faire une vidéo complète sur la marque au bout de trois mois soit un article je sais pas encore on verra mais voilà bah oui je rachète parce que je me suis abonnée quoi mon conjoint a terminé le brosse à dents maïbou elle est bien dégringuée voilà comment elle se présente avec un manche en bambou c'est pas le bambou alimentaire des pandas moi je les aime beaucoup lui aussi là il est sur la smilo et la hydrophile donc ouais franchement pourquoi pas en racheter une j'ai terminé un masque de la marque Antipode c'est le Aura je l'ai terminé jusqu'à la moelle le machin très bon masque qui sur moi fait beaucoup d'effet je sais que Sophie de Maona Blue elle a pas vu de différence après je pense que ça dépend aussi des types de peau et puis des attentes qu'on a envers le produit il sent tellement bon c'est une odeur vanillée de vanille avec un petit peu d'orange il est vraiment très appréciable c'est sous forme de crème il en faut très peu et sa particularité c'est qu'il va purifier tout en hydratant la peau ce qui est quand même assez rare voilà pour moi il came vraiment les inflammations alors bien sûr il éradique pas les boutons mais voilà quand je sens que ma peau elle fait n'importe quoi enfin plutôt qu'elle m'envoie des signaux en mode ouh ouh ça serait bien de t'occuper un petit peu de moi et ben je dégaine ce masque et je le laisse poser autant de temps que je peux donc il en faut vraiment très très peu et puis ça va un petit peu sécher mais c'est à dire que quand vous touchez c'est pas sec comme de l'argile ça va pas du tout déshydrater votre peau donc voilà un masque que j'aime énormément je sais pas encore si je vais le racheter je suis entre deux parce que je suis en train de me tâter avec celui-ci ou le unmasque de naturalogique parce qu'ils sont un petit peu similaires même si c'est pas la même senteur c'est pas la même texture tout ça mais c'est quand même deux masques celui-ci le aura et le unmasque que je conseille fortement pour les personnes qui ont tendance à avoir la peau déshydratée ou la peau normale et en plus qui ont des imperfections niveau bougies, brume, tout ça alors j'ai terminé la balade estivale hashtag 3 de Samo je vais vous le mettre comme ça donc c'est la marque Samo et donc c'est celle-ci que j'avais acheté à La Rochelle je m'en répète plus dans quelle boutique qui sent très bon la fille qui est un petit peu similaire à celle de la marque Au Parc dont je vous ai énormément parlé qui sent très bon après non je vais pas la racheter quitte à en acheter une à La Figue je resterai sur la Au Parc j'ai terminé la rhubarbe vanille qu'on avait reçue dans ma French Box de décembre 2017 Box Femmes donc de la marque Le Chat dans l'armoire très très chouette découverte parce que je ne connaissais la marque que de nom et l'odeur l'odeur il me semble qu'elle ne la fait plus cette senteur c'est une odeur sucrée ouais c'est vraiment une odeur sucrée si vous adorez les odeurs sucrées je ne peux que vous la conseiller mais je crois qu'elle ne la fait plus ça sent tellement bon ça diffusait très très bien en plus c'était un tout petit pot et dans la chambre c'était parfait dans le salon on sentait quand même la bougie donc bougie très qualitative je ne sais pas si vous voyez mais il me reste ça qu'il faut que je fasse fondre et que je vais couler dans des petits moules pour me faire des petits fondants pour mon brûle parfum et j'ai terminé mon grand regret la brume numéro 5 Chania de Wabi Zabi donc qu'on avait également reçu dans ma French Box donc c'était super parce qu'elle avait réussi à avoir un petit format parce que la marque ne fait que des grands formats donc c'est citron, bergamote, bois d'olivier, vanille et musc j'ai trop de souvenirs du coup avec cette senteur ça me rappelle la box qu'on avait reçue et qui était une de mes préférées je l'avais vraiment adoré cette box ouais franchement une senteur que j'adore donc là j'ai la bougie lait d'avoine et miel non c'est pas rêve d'orient je crois pas et j'ai la brume kochi qui est au yuzu, mousse de chêne et pompe le mousse peut-être et donc là aussi je retourne sur Paris donc je veux absolument me racheter celle-ci et la brume aloe qui est à l'aloe vera au concombre qui est très très fraîche donc gros gros big up sur cette marque si je devais vous conseiller des marques de bougies ce serait notre soif pour son univers très caractéristique et ses senteurs qui sont très réussis c'est comme des parfums wabi zabi aussi franchement ex aequo parce qu'elle sait se discerner de tout ce qui se fait et et il bourbon de bougies herbivores celle-ci c'est une grosse tuerie alors niveau savon j'en ai terminé trois j'ai terminé le plumeria de la marque Copacoaï donc c'est un gros palais comme ça au sel de mer qui sentait bon mais en fait finalement je suis pas en fait je suis pas plus transcendée que ça par ces savons effectivement la prise en main est parfaite parce qu'ils sont ronds ils sont énormes niveau rapport durée sur le temps c'est limite imbattable parce qu'effectivement ils fondent très très vite très lentement c'est pas un lapsus pourtant ils fondent très lentement la mousse est très généreuse ça lave très bien les senteurs effectivement sont pas mal si j'en rachète un et je pense que ce sera le dernier ce sera celui à l'orange douce et si celui-ci ne me transcende pas alors bon je passerai mon chemin sur ces savons qui valent 15 euros je crois mais franchement les 15 euros sont raisonnables parce qu'ils durent très très bien dans le temps j'ai terminé un savon qu'on avait également reçu dans ma Frenchbox de la marque Fabrique de Couraine et moi j'avais eu celui au beurre de carité et au sel rose de l'Himalaya donc j'ai plus que l'emballage je trouve par rapport au Copacuay que du coup il était beaucoup plus crémeux beaucoup plus nourrissant donc franchement à vous en conseiller un avec du sel de mer prenez celui-ci en plus c'est une marque française et j'ai fini le petit échantillon que j'avais reçu de la marque Alaina c'était le savon mangue et avocat donc voilà je vous ai juste gardé le papier savon qui est très riche ouais franchement une très très belle découverte si vous avez la peau sèche je peux vous le conseiller au niveau de la senteur c'était pas c'était pas très prenant pas très présent mais voilà non franchement bon savon de la marque Kerzon j'ai terminé il m'avait glissé dans ma commande un liquide vaisselle teint vulgaris donc au cyprès et au vétiver ça sent bon c'est assez frais assez aromatique en fait après ce que j'ai remarqué c'est qu'il laissait l'odeur un peu sur les couverts tout ça donc c'est un petit peu dérangeant je trouve et autant mettre de l'argent dans de la lessive je veux bien parce que l'odeur reste sur les vêtements autant mettre de l'argent dans un liquide vaisselle non franchement pas nécessaire pour moi j'ai ensuite terminé des échantillons donc tout d'abord l'élixir de Manuka de Okoko que j'avais eu en petit échantillon voilà l'odeur est assez pas épicée mais ça sent un peu si quand même un peu les épices de couleur orange ils donnent un teint lumineux et bonne mine de dingue je pense que je vais essayer de le retester en échantillon et parallèlement tester l'élixir de clarté pour voir mais franchement quand je l'ai utilisé j'avais pas envie d'utiliser une autre huile et surtout ma peau était vraiment belle avec donc voilà je découvre au coco un peu après la guerre mais bon c'est pas grave mieux vaut tard que jamais et franchement très belle découverte pour celui-ci si jamais vous avez testé l'élixir de clarté l'élixir de Manuka je suis curieuse en fait d'avoir votre avis pour un petit peu m'orienter j'ai terminé de la marque Essling Queen le Calari Cleanser qui a une magnifique couleur rose pâle une texture de crème un petit peu fouettée qui a une odeur très douce et je l'ai utilisé autant en non je l'ai utilisé qu'en nettoyant celui-ci si je me trompe pas qui a une ouais qui est super agréable en fait on a l'impression de se masser avec une crème de jour par exemple mais qui va pas du tout pénétrer dans la peau c'est très très doux ça nettoie très bien ça laisse la peau très confortable très ouais très confortable en fait c'est vraiment un super un super nettoyant d'autant plus pour les personnes qui aiment pas les odeurs trop présentes trop fortes donc franchement chouette découverte j'avais une abonnée qui m'avait envoyé quelques petits échantillons et elle m'avait mis le catharsis je pense c'est le face cleanser and mask de earthwise beauty voilà qui se présente sous forme de poudre qui sent la spiruline mais alors à plein nez ouais il nettoie mais en fait mis à part le cléopâtre je suis pas fan à des nettoyants poudre je l'ai pas testé en masque je l'ai testé qu'en nettoyant il nettoyait bien mais voilà puis l'odeur non j'ai terminé le nettoyant de la marque je pense que ça se prononce S5 Skincare donc c'est la marque jumelle on va dire de Evolve c'est les mêmes créatrices sauf que c'est une marque qui est spécialisée dans les peaux pas à problème mais qui est quand même une marque un peu plus pointue et peut-être un peu moins abordable parce qu'elles ont voulu créer Evolve pour que les personnes découvrent en fait la green beauty avec des tout petits prix donc là le nettoyant S5 sentent divinement bon les fruits exotiques un peu l'ananas il a une texture de gel mais de fou il a une couleur jaune qui est magnifique et au contact de la peau en fait ça a clairement la même texture que le rose papaya de Maouena ça va se transformer en huile ça démaquille très bien moi je l'ai utilisé en démaquillant et pas en nettoyant par contre avec celui-ci il faudra obligatoirement faire un double nettoyage même si normalement c'est obligatoire le double nettoyage mais des fois je le zappe parce que ça va laisser vraiment une pellicule grasse donc pour les peaux sèches franchement foncez parce que en nettoyant il pourra que vous plaire et il démaquille super bien il n'irrite pas la peau il pique pas les yeux franchement bon là j'ai mon nettoyant enfin mon démaquillant de Amazonia et mon démaquillant de Holistic Green Beauty mais un de ces 4 celui-ci il passera aussi dans ma salle de bain j'ai terminé un petit échantillon du nettoyant purifiant de Tata Harper qui sent un petit peu j'ai un trou de mémoire je pourrais pas vous dire si jamais je vais regarder les ingrédients et si jamais il y a une senteur qui me vient principalement je vous le mettrai là en bas nettoyant sous forme de gel couleur un peu rose pâle il m'a pas transcendé il mousse un petit peu franchement quitte à prendre un nettoyant chez Tata Harper je préfère prendre le clarifiant si je me trompe pas le vert il a un de leurs nouveaux alors celui-ci vous avez l'impression de mettre votre tête dans un congélateur il a une couleur verte et vous sentez vraiment qu'il déloge toutes les impuretés c'est vraiment good job mais non celui-ci non je l'achèterai pas j'ai terminé aussi le Juliette d'Antipode qui a une texture gel couleur rouge qui sent les fruits rouges je trouve mais une fois qu'on l'applique en fait sur la peau je trouve qu'il a une senteur de mousse je sais pas trop si ça va être parlant pour vous il nettoie bien mais non pas de coup de coeur Laura de Criminal Beauty m'avait glissé un petit échantillon d'une des nouveautés de Siamsees c'était le Body Serum Quam Rack il est assez surprenant ce produit il vaut 90 euros l'odeur de prime abord est un petit peu étrange mais alors par contre sur la peau après ça va se transformer en une senteur fleuri de jasmin c'est une texture de prime abord huileuse mais une fois sur la peau ça se fond parfaitement on a l'impression que c'est de l'eau c'est assez déroutant et étrange après j'ai pas eu une peau plus douce que d'habitude j'avais juste une légère senteur de jasmin fleuri comme ça qui était super agréable mais non je me mettrais pas 90 euros dans ce produit et j'ai aussi le soul milk de naturalogic donc c'est un masque hydratant qui sent très très bon la crème vanillée qui est assez riche en avoine et qui active énormément la circulation de la peau donc on est nombreuses en fait après avoir rincé le masque avoir eu la peau toute rouge mais ça ne dure pas et la peau est très 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 douce et très hydratée donc là j'ai demandé à Laura un échantillon de la nouvelle version pour pouvoir tester et quand je l'ai testé j'ai eu moins de rougeur que la première fois alors c'est peut-être parce que la formulation a été revue donc il y a moins d'avoine et donc du coup moins d'effets sur la circulation ou alors que ma peau s'est habituée mais c'est probable qu'un jour je m'achète le soul milk voilà pour cette vidéo produit terminé j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue mais c'est pas bien grave sinon j'espère que vous allez bien je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous j'espère